Voici des étapes essentielles pour le bon déroulement de votre examen en ligne sur Moodle ou MoodleExam. Ces différentes étapes peuvent prendre quelques minutes. C'est pourquoi nous vous recommandons de vérifier les dispositifs en avance pour ne pas perdre de temps pendant l'examen. Si vous travaillez sur Mac, vous pouvez procéder de la manière suivante. Pour commencer, vérifiez que votre navigateur soit à jour. Sous Safari, choisissez « Préférences système » dans le menu POM, puis cliquez sur « Mise à jour logiciel » pour vérifier si des mises à jour sont disponibles. Le cas échéant, cliquez sur le bouton « Mettre à jour maintenant » pour installer les mises à jour. Lorsque « Mise à jour logiciel » indique que votre Mac est à jour, cela signifie que la version installée de macOS et toutes ses apps sont également à jour, notamment Safari. Sous Google Chrome, cliquez sous l'onglet « Chrome » à propos de Google Chrome. Votre navigateur vous indiquera s'il nécessite une mise à jour. De la même manière, sous Firefox, cliquez sur l'onglet « Firefox », puis sélectionnez « À propos de Firefox ». Votre navigateur vous indiquera s'il nécessite une mise à jour. La deuxième étape consiste à vérifier que JavaScript est bien activé. Sous Safari, allez dans les « Préférences » en sélectionnant l'onglet « Safari », puis « Préférences » ou tapez simplement le raccourci « Commandes virgule ». Dans les paramètres qui s'ouvrent, cliquez sur l'onglet « Sécurité ». Sous le paramètre « Contenu web », assurez-vous que JavaScript soit bien activé. Dans Chrome, cliquez sur les trois petits points, puis « Paramètres » ou tapez le raccourci « Commandes virgule ». Dans la section « Confidentialité et sécurité », cliquez sur « Paramètres des sites ». Vérifiez qu'ils soient écrits « Autoriser » sous JavaScript. Dans Firefox, l'utilisation de JavaScript est autorisée par défaut et ne nécessite aucune installation supplémentaire. Si vous avez volontairement modifié les paramètres avancés de votre navigateur concernant JavaScript, n'oubliez pas de les réactiver. La prochaine étape consiste à vider le cache de votre navigateur. Sous Safari, cliquez sur l'onglet « Historique », puis sélectionnez « Effacer l'historique ». Sous Chrome, tapez le raccourci « Commandes virgule » pour accéder aux paramètres, puis sous la section « Confidentialité et sécurité », cliquez sur « Effacer les données de navigation ». Cliquez enfin sur « Effacer les données ». Sous Firefox, cliquez sur l'onglet « Historique », puis sur « Supprimer l'historique récent ». Dans le menu « Intervalles à effacer », sélectionnez « Tout ». Sélectionnez ensuite tous les éléments de l'historique, puis cliquez sur le bouton « OK ». Certains des problèmes rencontrés peuvent être résolus en utilisant un autre navigateur. C'est pourquoi nous vous recommandons d'effectuer les étapes précédentes sur au moins deux navigateurs différents, comme par exemple Safari et Firefox. N'hésitez pas à changer de navigateur si vous rencontrez des problèmes de navigation avant un examen. Merci. Merci.